Nous allons maintenant parler du paramètre Impulse Window, dans lequel nous retrouvons plusieurs fenêtres qui sont des enveloppes que nous appliquons sur le deuxième fichier audio, donc l'Impulse Response. Nous retrouvons la fenêtre Hamming, et celle qui est recommandée, c'est la fenêtre triangle. Donc ce qui se passe, c'est qu'en appliquant ces enveloppes, ces fenêtres, le résultat de la convolution est plus douce et elle est surtout souhaitable lorsqu'on utilise le paramètre Moving, quand ce paramètre est appliqué, puisque avec ce paramètre, l'Impulse Response change pour chaque bloc d'échantillon traité, car nous définissons une certaine quantité de cette Impulse Response à appliquer à chaque fois.